Je suis trop excitée, t'exciter, à quel point je suis excitée du coup Je suis trop heureuse de vous retrouver pour ce premier vlogmas de Noël Ah par contre je suis blonde et c'est vraiment, ça ne me va pas du tout, c'est vraiment laid J'ai hâte de changer cette couleur de cheveux là Premier vlogmas aujourd'hui, il ne va pas se passer grand chose J'ai décidé de vous sortir un vlogmas, un vlogmas de Noël Où je fais des petites activités noéliques toutes les semaines Donc ça sera chaque dimanche sur ma chaîne C'est une période qui va être riche sur Youtube Et j'espère que je vais être productive Et après Noël, j'aimerais bien continuer d'être productive Parce que généralement, après Noël, t'as plus rien à regarder et c'est triste Alors on va essayer de faire durer la magie un petit peu En tout cas, aujourd'hui, il ne va pas se passer grand chose Et à mon avis, dans ce premier vlogmas, il ne va pas se passer grand chose Puisque vous l'avez vu dans une vidéo à mon avis J'ai eu le Covid J'ai eu le Covid Il me reste 4 jours d'isolement 3-4 jours, ouais Enfin bref, dimanche je suis libre Et dimanche, je vais en profiter Je vais sortir, je vais aller faire des magasins, etc Et donc peut-être que ça sera dans le vlog Ou dans le prochain, on verra En tout cas, je vous emmènerai avec moi Et ce sera un petit peu plus fun Mais là, ça va être vlogmas confinax Alors, je vous ai posé sur mon lit J'avais tellement hâte pour les calendriers Oui, il y a un paquet de chips ici Oui, il y a un paquet de je ne sais pas On s'en fiche Concentrez-vous Je m'étais pris Deux magnifiques calendriers à thé Et ma maman m'avait acheté ce calendrier C'est mieux à l'endroit Qui est incroyable Regardez Regardez comme il est beau Autant vous dire que j'allais faire péter le thé Dans ces vlogmas Sauf que Covid Qui dit Covid Dit Perte de goût Perte d'odorat J'ai trop de somme Si J'allais dire, ça sert à rien que je les ouvre Mais si On va les ouvrir On va regarder les saveurs On va souffrir un petit peu Et puis tant pis Mais Il y a aussi ma petite maman Qui me gâte beaucoup trop Qui m'a offert ce magnifique calendrier Il est énorme Et c'est un calendrier Un calendrier De coiffure De make-up A découvrir Donc je vous propose Qu'on ouvre les calendriers Et ensuite Je pense que je vous reviendrai Pour choisir ma lecture Pour débuter C'est le premier jour là C'est la lecture de Noël Il est trop beau ce calendrier Vraiment Oh C'est dur Qu'est-ce que c'est Eh Ça n'a pas l'air d'être de la gnagnote Moins 10% sur la dame Sur la gamme fusion Oh en plus j'ai des petits codes promo Génial Et donc Un petit shampoing Euh Je pense pas J'ai toujours l'espoir Vous voyez Je pense pas que Ça soit adapté à mes cheveux A voir Mais petit shampoing Wouhou Trop mignon Et ce qui est un peu roulot Avec ce calendrier C'est qu'il faut regarder Les goûts Derrière Et du coup Ça te spoil Parce que En fait C'est un calendrier On va dire Plutôt de 12 Puisqu'à chaque fois On a des doubles Et là J'ai eu le Happy Monday Une infusion En bio citron Gingembre Poivre noir Aromatisé Citronnelle Gingembre Racine de réglisse Ah j'aime pas trop Hibiscus blanc Verveine citronnée Arôme Naturel de citron Clou de girofle Bon Ça me tombe pas de ouf Mais So cute le packaging Encore une fois Mais il est si beau Regardez moi C'est casé Regardez moi Franchement Je vais le garder Je vais le réutiliser Il est trop beau Numéro 1 J'avais le classique Vous vous foutez de moi Classique Un thé classique Genre à zéro goût Genre rien Faut que j'arrête de dire Je sens un petit peu Ça revient Ça revient Les amis C'est bizarre Classique Why not enjoy today I will be gone tomorrow Il est incroyable Mais je suis pas d'accord D'avoir un Un thé classique Je suis pas d'accord Pour finir Secret Thé de l'avant Il est aussi Trop trop beau Numéro 1 Oh non Regardez Mais c'est vraiment Un fail Cette ouverture De calendrier Regardez Tous les thés Sont tombés en bas Je suis dégoûtée J'en ai marre J'ai un peu Essayé de secouer En bas On verra Mais le numéro 1 En tout cas C'était Thé de Noël Cambridge J'ai trop envie J'ai trop envie D'un thé de Noël Je sens un regard J'ai trop envie J'ai pas une Par contre, les gars, hier, c'était la magie de Noël. J'ai retrouvé un petit peu d'odorat. J'ai pu sentir de la cannelle. Meilleure odeur de ma life, la cannelle. Donc, on va voir si cet odorat n'est toujours pas... Enfin, s'il n'est pas reparti. On va commencer par le calendrier beauté. Le 1, il était là. Le 2, il est juste ici. C'est un shampoing encore. On ne va pas avoir que des shampoings. Je ne sens pas beaucoup, mais sentir juste une petite odeur, c'est tellement cool. Je sens quelque chose. Toujours trop mignon. Le numéro 2, c'est Tévers Chaille. Oh, Tévers Chaille. Tévers bio à la cannelle, à la cardamome, au clou de girofle. Mais arrêtez de mettre des clous de girofle partout. Cannelle, écorce d'orange, cardamome, clou de girofle. Lui, je suis pressée de le goûter. Lemon. Let you hurt Gideon. En plus, à chaque fois, on a une petite citation. J'aime trop ce calendrier pour l'instant. Il est magnifique. Hello, les gars. Je vous retrouve rapidement. Là, j'avais juste envie de vous parler du film que j'ai vu. Le film de Noël. Hier, j'ai regardé un petit film de Noël. Et j'ai trouvé plutôt sympathique. Donc, j'avais envie de vous parler dans ce blog masse. Et après, je vous parlerai rapidement de ma lecture du moment que vous avez choisi sur Instagram. Et je l'aime beaucoup, merci. Hier, j'ai regardé du coup un petit film de Noël qui s'appelle Que souffle la romance. Et honnêtement, moi, je vais être très honnête. Les films de Noël, ce n'est pas de ouf, mon dada. J'apprécie certains. Mais quand c'est trop classique, trop cuculapraline, trop toujours le même schéma, ça me fait un peu chier. Donc là, j'étais très contente de tomber sur celui-ci parce qu'on va suivre Peter qui décide de faire passer son meilleur ami pour son compagnon. Il va partir. Peter va faire les fêtes de Noël chez sa famille. Il est 13 euros. Sauf qu'il avait un petit copain qui lui a menti parce qu'en fait, c'est un homme marié. Donc, il se retrouve sans petit copain alors qu'il avait promis à sa famille qu'ils allaient rencontrer son nouveau compagnon. Donc, il se dit, mais attends, t'es mon meilleur ami. Mes parents, ils ont toujours voulu qu'on soit ensemble. Tu ne voudrais pas te faire passer pour mon petit copain ? Donc, bien évidemment, c'est un plan qui tombe à l'eau parce que lorsqu'ils arrivent, sa mère, il ne croit pas vraiment ses parents. Et surtout, sa mère lui a prévu des speed dating, un speed dating avec un homme qu'elle a rencontré comme ça. Et je vous laisse découvrir la suite. C'est une petite romance de Noël. Je tiens à le préciser, deux hommes, c'est un peu con parce que moi, je trouve qu'on ne devrait pas le préciser. Mais ça a précisé parce que c'est innovant, parce que malheureusement, on a plein de romances de Noël hétéro. Et on a beaucoup, beaucoup, enfin peu justement, voire pas du tout, de romances de Noël entre deux hommes homosexuels. Et donc, moi, j'étais très contente de regarder cette petite romance de Noël qui était un peu moins cuculapraline de ce qu'on a l'habitude de voir, qui était cool, qui m'a fait passer un très bon moment. Donc, j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Sinon, au niveau update lecture, hier, je vous avais fait voter sur Instagram. Vous avez voté sur Reality Witch, l'essence de l'aurore de Laïa Lopez. Et j'étais très contente parce que c'est celui-ci que j'avais vraiment envie de lire cette semaine. Donc, j'ai lu une cinquantaine de pages ce matin et je suis encore et encore et toujours amoureuse des illustrations de Laïa Lopez. Alors, je sais pas si je vous avais, je pense que je vous avais déjà montré, mais j'aime trop, j'aime trop, trop, trop. Regardez comme c'est beau. C'est trop beau. Alors, pour l'instant, juste une cinquantaine de pages et ce que je peux vous dire, c'est que j'aime beaucoup. Au départ, j'avais peur parce qu'il y avait beaucoup de personnages et puis il y avait tout cet univers fantastique de sorcières à se rentrer dans le ciboulot. Et j'étais un peu en mode, oh, ça va partout, je ne sais plus où je suis, je vois. Au final, je trouve que justement, pour un roman comme ça, les illustrations sont les bienvenues parce que moi, j'arrive plus à m'ancrer dans l'histoire. Je sais pas, enfin, vu qu'il y a énormément d'informations sur l'univers, mon cerveau n'a pas inventé les personnages en plus. Il est un petit peu fainéant. Du coup, j'aime beaucoup, on est dans un univers de sorcières où on est sur une monarchie puisqu'on a différents royaumes. Et ces royaumes peuvent être gouvernés par les petites sorcières et les petits sorciers, justement. Le trône, il ne s'hérite pas. J'adore, le trône, il se gagne comme les Hunger Games. En fait, on va avoir la Ligue de la Couronne qui est une compétition où on a des sorcières et des sorciers qui s'affrontent pour accéder au trône. Et oui, c'est tous les 4 ans. Et donc, c'est pour accéder au trône des royaumes de Taïka parce qu'effectivement, il y a plusieurs trônes. Nous, on va suivre plus particulièrement Kibi, Kat, Emma et Lilith qui vont se retrouver dans le même cercle. C'est un peu, je vous laisse découvrir comment ça va. Mais qui se retrouvent dans le même cercle et qui doivent affronter les autres participants ensemble. Vraiment, Ambiance Hunger Games, j'adore. C'est une compétition qui est impitoyable, qui est féroce. Les jeunes peuvent mourir, peuvent en perdre la vie. Pour l'instant, j'aime beaucoup. J'aime cet univers, forcément. Cette sorcellerie, ça allait m'appeler. J'ai l'impression que ça ne va pas aller trop vite. On prend son temps pour nous décrire l'univers. Donc, je ne suis pas trop perdue. J'aime les personnages. Ils sont piquantés. J'aime trop. Et là, j'en suis au moment où ces jeunes femmes doivent travailler ensemble pour obtenir cette couronne. Et beaucoup de chamailleries, j'ai envie de vous dire. Mais ça me plaît. Ça me plaît. Et merci d'avoir choisi celui-ci parce que je passe un très bon moment. Donc, j'espère que ce soir, je vais avancer. Je vais au moins essayer de lire 50 pages. Comme ça, il me restera samedi et dimanche pour le finir. C'est un livre de 300 pages, il me semble. Et je l'aurai fini. Et je pourrais vous faire un update dans ce vlog. Ça serait trop cool. Cette journée est absolument formidable. Ma maman m'a acheté un sapin. Elle m'a ramené un sapin. C'est moi qui l'ai payé. Mais allez, allez le chercher. Et ça, c'est vraiment très gentil. J'avais repéré sur... J'avais repéré à Action. Et elle m'a pris le calendrier que je voulais. Vous allez voir. Nous allons l'ouvrir ensemble. Et en plus, c'était pas sans l'attention. C'était il y a quelques heures. C'est mon dernier jour de confinement. Demain, nous allons sortir ensemble. Vous allez m'accompagner dans ces pas de liberté. Et bref, là, enfin, oui, il y a quelques heures, ma cousine est passée à la maison. Et elle m'a ramené ceci. J'ai crié. J'ai pleuré. Elle a profité justement du fait que je sois confinax. Parce qu'elle sait très bien que demain, j'allais aller l'acheter. Et donc, elle m'a dit, je me suis dépêchée. Et voilà, je te le dépose. Elle est restée à la porte. On s'est pas fait de câlins ou quoi. Mais vraiment, quelle attention. Ce premier vlogmas n'a ni queue ni tête. Je vous explique. C'est un calendrier avec des petites décorations pour un petit sapin. Et je suis surexcitée parce que j'ai jamais ouvert un calendrier avant l'heure. Moi, je respecte bien les règles. Non, mais voilà. Du coup, on est parti. On ouvre ça. J'ai jamais eu autant de fail. Oh my God, j'ai jamais eu autant de fail en ouvrant des calendriers. Cette année, c'est une petite boule de Noël. Putain, mais pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi ? Ah oui, c'est vraiment de la qualité de merde. Alors, c'est vraiment de la qualité de crottes à boudin. Donc, je vais tout ouvrir et je reviens après vous montrer. Le gros travail du sapin, c'est de bien écarter les branches. Il est moche. C'est un calendrier du sapin. C'est un calendrier deumbre. Sous-titrage ST' 501 ... Bon les gars, je vous retrouve pour clôturer ce vlog qui était d'après moi chaotique. Je suis désolée, je pense qu'il était un peu pourri comme premier vlogmas. Mais honnêtement j'ai fait de mon mieux parce que j'étais confinax toute la semaine. Il n'y a qu'aujourd'hui que j'ai pu sortir. Là je vous reviens, je suis KO ce matin. Je me suis levée tôt et je me suis couché tard donc je suis KO. Ce matin j'ai profité de mon jour de sortie. Putain j'ai l'impression que j'étais en prison. Ça m'a fait trop du bien, vraiment. Pourtant j'ai pas fait grand chose, je suis juste allée chercher des cadeaux de Noël. Je devais aller en librairie et je me suis dit mais non, flemme. J'ai envie de rentrer. J'ai pris un petit déjeu dehors et j'avais après envie de rentrer. Je me suis dit est-ce que ça sert vraiment à quelque chose là que j'achète un livre étant donné que je suis en train de faire des lectures, j'aime mes lectures. Est-ce que encore consommer ? Je vous dis ça mais la semaine prochaine à mon avis je vais craquer tous. Mais là je me suis dit non, écoute, au lieu de passer une heure en librairie, tu vas passer une heure dans ton lit à lire et ce sera très bien. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis rentrée, je me suis fait un petit chai latte. J'adore les chai latte. Sinon je vous reviens, je me suis donc posée et j'ai continué ma petite lecture. J'en suis à une centaine de pages de Royalty Witch. On a passé la première épreuve et je dois avouer que je suis un peu déçue de cette première épreuve. J'attendais à du Hunger Games etc. A plein d'actions, non on va se calmer. Il y a énormément de personnages. Ça me perturbe parce que c'est une lecture jeunesse et j'ai l'impression d'être bête les gars. Parce que je dois vraiment me concentrer pour suivre, ok c'est ce personnage, ce personnage. En plus il y a plein de détails pour connaître ce nouvel univers forcément. Et je suis un peu wouh ! Du coup j'aime bien ma lecture mais normal quoi. Sans plus pour l'instant. Par contre les illustrations sont canons. Ça, ça fait trop du bien d'avoir des illustrations comme ça. Ça me plonge plus, encore plus dans cet univers. J'aime trop les illustrations. Et j'avoue qu'en ce moment j'ai envie de lire de la romance. J'ai envie de me faire une petite romance de Noël. Quand je l'aurai fini, je vais me jeter sur une petite romance de Noël. Je voulais le finir dans ce vlog. Je suis désolée, je ne pourrais pas le finir parce que je dois vous poster cette vidéo aujourd'hui. Donc je n'aurai pas le temps de le finir. Vous aurez mon avis dans le prochain vlog. Je vais le commencer peut-être aujourd'hui d'ailleurs. Je pense que je vais bien avancer aujourd'hui même si j'ai une tonne de boulot. Je me prendrai deux heures. Je pense qu'en deux, trois heures je l'ai fini. Parce qu'il me reste 200 pages. Donc je me prendrai deux, trois heures dans la journée pour le dégommer. Et ensuite on passera une petite romance de Noël. Mais honnêtement je passe un très bon moment. Je suis très contente de l'avoir et d'être dans cet univers. C'est juste que ouais il y a plein d'informations. Et j'ai l'impression que mon cibleau, il n'est pas... Il ne veut pas travailler. Bref les gars, en tout cas j'espère que ce petit vlog, ce premier vlogmas vous aura plu. Eh bien il était un peu vide. Mais j'espère qu'on va se rattraper la semaine prochaine. La semaine prochaine normalement. J'achète ma première voiture. Je deviens adulte. J'ai plein de paperas à faire. Ça c'est très chiant. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans le monde extérieur. Bisous.